chers internautateurs et internautatrices amateurs de laine bienvenue dans cette trick track tv où nous allons tenter une partie et une explication avant tout de sauve moutons une petite boîte que j'allais entre les mains il n'est pas question de sauter des moutons vous allez sauver de les sauver probablement du loup c'est un jeu signé bio viva là juste là en haut et nous sommes ravis d'accueillir l'un des représentants bio viva monsieur michael qui est aussi l'auteur de sauve moutons comment ça vient michael voilà tout va bien comme tu dis on fait tout chez bio viva donc tout ce qui est la commercialisation des jeux et la création des jeux donc mais dis moi michael quel est donc ce drôle d'accent que tu as d'où viennent tu donc nous sommes basés sur montpellier montpellier et donc tu as pris le train ce matin très très trop pour te retrouver là et je tiens à dire qu'à orléans il fait aussi beau qu'à montpellier merci une fois l'année je suis tombé le bonjour et souvent souvent bon par ici sauve moutons c'est un jeu coopératif pour deux à six joueurs à partir de cinq ans pour des parties de vingt minutes et donc il nous fallait des gens pour jouer et la tritur tv permet aux éditeurs de demander aux gens s'ils veulent bien venir et on a donc deux gens qui sont venus un papa et son fils c'est trop bien parce que c'est un jeu pour les enfants et ce papa c'est monsieur vincent comment ça va vincent ça va très bien toi tu es un joueur de jeu standard qui traîne sur tes tracts régulièrement exactement tu viens d'où du sud de l'essonne du sud de l'essonne on est tous les deux du sud mais pas à pas tout à fait de mer et ville on est toujours au sud de quelque chose et tu n'es pas venu seul tu es venu avec ton fils exactement et son fils c'est alexandre alexandre toi aussi tu es joueur un petit peu ouais tu regardes trick track tout ça tu connais voilà tu m'allais avoir d'une noire d'une tête a joué à des jeux un peu plus élevé que les jeux pour enfants non c'est ça l'idée un peu il commence déjà à mener à la vie dure on a poussé un poussant des cubes en bois bien sauf mouton c'est une petite boîte que j'ai là entre les mains alors certains d'aucuns diront ouais mais c'est un prototype parce qu'il n'y a rien au dos parce que ça c'est du carton mais non mais non bio viva est un peu le spécialiste depuis très très longtemps depuis toujours je dirais même depuis toujours depuis toujours du jeu bio éthique de la nature on la protège recyclage et tout ce genre de choses c'est bien ça l'idée tout à fait ben en fait tout est tout est éco conçu donc voilà papier recyclé encre à base végétale depuis 1996 donc on va pas ça et pas ça pour ça fait sur une sorte de vague c'est vraiment on a une c'est une genre de mission qu'on s'est donné et une volonté et voilà et tout est fabriqué en france et donc ce dos en fait il n'est pas comme ça c'est que quand vous avez vous acheté le jeu il y a ça au dos voilà ça ressemble à un jeu tout à fait normal c'est tout à fait normal mais quand vous retirez le le petit selo qui a dessus et hop en fait c'est la règle que vous avez petit pas de l'astuce il semble malin chez bio viva donc à cette petite boîte j'en ai pas besoin je vais la poser par deux vers moi et on va rentrer directement dans l'essentiel du propos qui nous intéresse ça c'est la règle du jeu je vous la montre quand même parce que c'est important de savoir ce que vous allez avoir à lire ben c'est juste ça c'est tout simple c'est c'est un peu notre ligne éditoriale aussi c'est à dire que quand même on essaye d'avoir des règles de jeu qui tiennent sur une voilà une belle page pas avoir de livret de règles bon je sais que ça va froisser certains qui m'auraient des trick track tv qui aiment bien avoir à dépouiller il en faut pour tout le monde mais le but c'est que c'est vrai on comprenne assez rapidement mais qu'il y a toujours un petit côté magique dans les jeux d'accord cette règle j'en ai pas besoin puisque tu dois la connaître normalement puisque tu en es un peu l'auteur et j'ai envie de dire comment cela fonctionne-t-il donc si j'ai en tête tous les réglages c'est bon voilà il y a deux règles il y a donc en fait c'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir monter les moutons au sommet de la de la montagne alors ça tu l'as tu l'as fabriqué quand tu quand tu as ouvert le jeu pour dire que voilà je vais montrer parce que ça 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 c'est pas tout casser ce que tu as fait parce que tu as mis du temps voilà ça c'est des plaques que vous allez emboîter pour en faire un petit décor à une 3d qui est magnifique et qui fait tout de suite voyager est-ce que je peux me permettre de te reprendre et de remettre tout à la bonne place excuse moi je connais pas la règle et qui plus est alors je vais faire un truc qui ne se fait pas chez vous normalement ça c'est fait pour être pour tourner d'accord de manière facile quasiment automatique mais là sur notre table ça a du mal donc dès qu'on jouera pour rendre la chose pratique je glisserai la règle dessous voilà simplement parce que la table la cabane elle est faite pour pas que ça glisse justement c'est malo donc je disais c'est un jeu coopératif donc on va devoir gagner ensemble contre le jeu ou perdre contre le jeu en montant les moutons au sommet de la montagne la petite cabane du berger qui est qui est ici et pour ça on a plusieurs possibilités c'est à dire qu'à tour de rôle on va choisir une carte de déplacement des moutons donc là c'est un petit peu la stratégie de déplacement donc les moutons peuvent aller j'ai une petite caméra déportée je vais vous montrer ça va ils peuvent grimper d'un étage voilà ils grimpent d'un étage là c'est la même chose mais avec deux étages parce que lui il est fort voilà donc là ils peuvent aller vers la droite de deux étages ou vers la gauche etc etc là c'est un deux ou trois moutons d'un étage ici et là c'est le berger le super berger qui vient protéger les moutons du loup ok tout en sachant que le but finalement c'est d'éviter que le loup ne vienne tomber sur une case je sais pas comment on voit alors je sais pas d'où il vient mais on va la montrer ici sur celle-là là-bas normalement voilà ici là alors je suis de l'autre côté en fait j'arrive 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 ou le loup voilà ici donc dès que le mouton il est là tranquille et puis là on a le loup qui arrive il dit bon ça sent bon le mouton il vient le niaquer donc il l'amène une fois qu'il tombe sur la même case il l'amène à son garde-manger voilà quand je l'amène en déportée doucement donc on a une on a deux petites tuiles on a une tuile garde-manger alors ça c'est quand le loup il est tombé sur le mouton hop il l'amène ici voilà et quand un mouton arrive au sommet de la montagne donc celui-là auprès de la cabane du berger alors la cabane la cabane la cabane du berger elle est là voilà c'est la cabane oui elle est là et donc le mouton il grimpe il grimpe il grimpe et à un moment donné il fait hop il arrive à la cabane hmmm toc 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 il y a quelqu'un alors on ouvre la porte et hop j'imagine qu'il va direct ben écoute boire un cocktail au paradis des au paradis des moutons et qu'est-ce qu'il lit le mouton il lit surf ben oui bien sûr tout est logique ok voilà donc voilà le but c'est d'avoir plus de moutons sauvés que ce que le loup n'en a amené à son garde-manger c'est à dire que ça s'arrête quand tous les moutons sont plus ou d'un côté ou de l'autre voilà ok bah c'est tout simple et à son tour on joue alors on joue une carte mouton et après par contre le loup se déplace de façon aléatoire d'accord donc chaque joueur choisit une carte des moutons on la défausse ce qui fait qu'il ya de moins en moins de déplacements disponibles à chaque tour de jeu donc il ya un petit côté un petit peu stratégique dans les déplacements et après le loup le loup arrive et bouge là par exemple ici on va jouer puis on va bien voir vous avez tout compris de toute façon c'est coopératif on lui fait confiance pour pour optimiser on va je te laisse remettre tout ça alors tout est ici alors lui il est là où la maison voilà la maison aller au dessus du loup toujours avec son petit berger et les moutons et les moutons ils sont groupés en troupeau j'ai envie de faire ce qu'on avait dit parce que j'ai peur qu'on fasse tout parce que c'est vrai que c'est intéressant de tourner la montagne je mets ça là normalement faut être passage et là ça tourne un peu mieux pour ça accroche et puis vous nous entendra pour vous deux parce que vous êtes très loin c'est une jolie table mais elle est prévue aussi pour être debout tout ça vous nous direz ce que vous voulez qu'on bouge comme bouton puis on les montrera on les montrera pour vous ok on est d'accord on y va top chrono c'est parti allez c'est parti alors qui commence vas-y comment on bat je vais lancer un petit peu le jeu donc je vais dire que je vais bouger un mouton sur deux étages je prends ça je montre ici donc tu as choisi cette carte tu prends un mouton donc tu le tournes pour choper le mot un étage deux étages voilà et ça là elle est plus disponible voilà les plus disponible jusqu'à temps que toutes les cartes soient jouées ok à toi tu veux faire quoi et attend le loup le loup hop on la met ici le loup il fait ça eh ben il se déplace d'un étage donc il fait ça voilà donc lui il a senti un petit peu qu'il y avait de la viande là haut et dès qu'il a chopé un mouton il redescend au sous-sol non il reste là il reste sur la case alexa donc que veux tu faire je crois que je vais faire pareil avec la deuxième carte c'est vrai allez donc tu montes deux fois tu veux je le montre un autre comme ça ok alors je vais te tourner ça pour tu analyses la situation jeune david on a deux moutons ici ce qu'il faudrait peut-être non ça c'est ah oui il n'y a que ça qui fait il n'y a pas la version 3 moutons non il n'y a pas la version 3 moutons mais non sinon ce serait trop simple non le but ça c'est que ce soit assez équilibré entre le loup et les moutons moi j'ai envie de sauver un mouton bah oui il faut y aller et là donc hop 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 on a oublié quelque chose ah oui on a oublié le loup loup excuse moi oui tu as raison et parce que nous qu'est-ce qu'il fait le loup mais il monte aussi lui ça veut dire qu'il attend ici ah oui pareil il ya le loup près de là et là c'est ce qui s'appellerait se jeter dans la gueule du loup alors si le loup est là donc du coup tu peux pas y aller non où es-tu le loup mais en moins on a le temps ou alors il ya lui a bougé pour aller lui il peut s'il fait où il veut où il veut il va protéger il va protéger le quand il situe là le loup il vient pas c'est ça sauf sur certaines cartes spéciales que je vous montrerai quand elles seront quand elles sortiront parce que sinon ça serait trop simple s'il n'y avait que des cartes comme ça alors qu'est-ce qu'on fait bon très bien voilà hop celui-là peut-être celui là il est là et là le loup on y va prêt attention les filles et le loup redescend tu l'as bien eu le loup alors évidemment quand tu joues avec des enfants j'imagine que eux s'ils vont bien s'amuser à tout petit le côté vraiment déjà le côté objet tout ça ça va vraiment ça leur attire l'oeil alors la version professionnelle pour four basse il ya un des joueurs qui joue le loup c'est ça bien aimé moi ça c'est une belle variante c'est pas grave c'est pas grave alors moi je vais faire quoi ben là du coup je peux en amener je peux en sauver du coup un oui c'est bon ça c'est parti voilà et donc je vais prendre ce petit mouton là parce que je l'aime pas trop l'autre 1 2 bonjour il ya quelqu'un il va aller boire le cocktail tranquille donc du coup on repart sur un tour donc ah oui oui tire le loup ah c'est quoi ça c'est le loup déguisé en mouton ah ouais je me dis ça c'est un loup qui a vu choper une maladie non donc en fait celui ci peut choper le loup le plus proche de lui sur son étage donc du coup je n'en vois qu'un donc s'il y a plusieurs loups sur le même étage aussi proche l'un que l'autre les joueurs se mettent d'accord donc il est ici et d'autres moutons d'autres moutons voilà j'en sauve un et j'en suis désolé c'est un mouton mouton donc du coup moi je vais faire je vais utiliser cette carte là pour le mettre directement au paradis voilà t'as qu'on en a deux ans sur toi le loup le loup lui va vers la gauche donc le guerrier très bien alors qu'est ce que tu veux moi je vais faire passer un mouton vers la droite avec ça ouais voilà un mouton d'en bas il n'a plus là où il n'a plus tu peux en faire monter je vais en faire monter trois plutôt parce que je pensais qu'il y en avait encore en espérant qu'il n'aille pas là il mange les trois s'il arrive là deux maximum ah ouais d'accord alors tu prends le risque les trois ouais c'est un risque t'es sûr de toi parce que si moi j'ai les enfants je les épargne pas si on se bouffait deux moutons je te jure tu vas le regretter d'accord tu tiens ton fils vincent ok donc ça tu montres tu montres trois moutons ces trois là oui voilà riri fifi et de loup didier ok et là et le loueur d'anguil moi je dis c'est laquelle ta main que tu préfères à droite ou la gauche qui préfère la gauche tu es gaucher c'est quoi ça ça c'est le mouton évadé non c'est bien tu as de la chance donc ça veut dire qu'il y a un mouton qui s'évade du garde manger et qui rejoint le berger à l'aoui le berger il est juste là donc il va rentrer dans la maison bah ouais du coup il rentre dans la maison c'est pas beau c'est pas beau ça ça moi je dis eh si je joue comme ça à Fafsrams c'est à toi bien amené alors on peut encore monter un mouton par là je te le déconseille ou on peut amener le berger aussi pour protéger les trois qui sont là alors après j'imagine que les experts connaissent la répartition des cartes donc les probabilités qu'il aille à droite ou à gauche me semble la prova pour qu'il vienne ici me semble assez grande puisque tu vois regarde il y a deux cartes il y a deux cartes pour aller à droite ouais c'est pour aller à droite là deux cartes pour aller à gauche ouais là c'est pour aller à droite donc il y a deux cartes pour aller à gauche deux cartes pour aller à droite je peux bien venir le berger alors c'est à dire comme ça et tu l'amène ici ouais là où il y a une fois c'est mieux il est où il a je gravis la montagne et je saute là je pense que tu as très bien joué on retourne allez on y va ça c'est la phase de jeu que je préfère tu es prêt ah il descend on est bien oui bravo mais maintenant il faut le bar et cela parce qu'il va venir oui c'est à moi ben je vais en faire monter un et là on tourne donc là du coup tu vois les choix ça me nuise c'est moche il y a quelqu'un et donc il arrive là et là on mange combien deux oh putain c'est ma faute c'est ma faute tu as le droit de me taper Alexandre on est encore on a encore pas mal ben écoute du coup je vais peut-être bouger celui-ci parce que si jamais il tirait vers le bas il reste en place donc tout à l'heure il allait deux fois vers la gauche non ? Attends regarde on va analyser là il lui reste il en reste une vers la droite il doit lui en rester une vers le bas et non il n'en reste pas vers le bas voilà il reste une à droite et une à gauche ouais donc là il peut il restera pas sur place ça c'est sûr il restera pas sur place donc alors tu peux tu peux le laisser là le mouton ou les autres ouais j'ai bougé j'ai bougé celui-ci comme ça vers la droite tac hop et alors à moins que j'ai oublié un cas spécial le loup déguisé en mouton donc voilà donc il fait le tour il revient il aime bien et le mange et là on est 3-3 alors c'est pas c'est pas d'essi encore ouais de toute façon tu n'as pas le choix bah oui donc du coup hop tu veux voir il y a quatre moutons là bah je crois que je vais faire aller celui-là sur la gauche avec le petit groupe oui ouais protéger et là du coup là on récupère tous nos déplacements ok et le moi vas-y vas-y fais-toi plaisir ah qu'est-ce que c'est ça il a trop mangé et donc il passe son tour tranquillou il s'en dort il y avait donc une possibilité qui reste là ouais mais là du coup comme il dort il ne peut pas manger d'accord mais pourquoi je mélange il y a pas besoin de mélanger ouais celle-là non les autres faut aller mélanger et c'est à toi alors je vois pas le petit troupeau ils sont tous au même niveau regarde ils sont tous au même niveau avec le loup en embuscade en dessous il peut pas monter de deux étages le loup non non c'est qu'un étage on va montrer bien trois d'un coup ouais ça peut être bien oui oui très très bon très très bon coup très bien donc tu joues ceci décomposant l'action au ralenti vincent a décidé de jouer cette carte-là et donc il fait monter riri fifi et didier et maintenant nous allons voir ce que fait le loup je vais te laisser tirer ta carte là c'est l'aigle qui vient en prendre au paradis du mouton là ouais et donc il aura et en fait il le ramène il doit y avoir un nid non non il le ramène en fait le berger arrive à le choper et le ramène à côté de lui ah bah d'accord donc c'est un coup c'est un petit coup inverse l'inverse du du mouton il va dehors c'est pas très très grave tout va bien c'est à moi il est là on est encore bien je pense qu'on est pas mal d'accord donc l'aigle il attrape celui du bas c'est ça non il attrape inquiété là-haut oui inquiété là-haut il le ramène tranquille mais non il y a toujours un petit danger qu'il traîne on va là s'il monte on s'en fout on va le laisser là donc on va plutôt les ramener là-bas je pense que là il faut pas hésiter à en sauver dès qu'on peut aller je vais sauver un mouton et je vais sauver je pense didier parce que j'aime bien didier je vais sauver un sauvé un également tac il a resté des cartouilles alors ça j'aime pas la tête qu'il fait il déplace de 1 c'est tout oui c'est bon il a l'air vicieux là je sais pas mais il a une super illustratrice à nous a trouvé des dessins c'est égal maison neuve d'accord voilà donc impeccable donc du coup mais moi je vais faire la même je vais sauver un sauver un également tac déplacement par la droite il arrive ici tac donc on est bien on n'est pas mal les gars on n'est pas mal là on n'est pas mal on était pas mal à moins qu'il soit fourbe non non il est idiot il va il y a rien ici il y a rien ici alors il vient ici comme ça hop on va le mettre de l'autre côté parce que les gens ils le voient et ils reviennent ici j'ai entendu du bruit impeccable alexandre ben moi j'ai vu qu'il y en avait deux derrière là je pense à en faire monter un dernier étage pour après essayer de sauver non vas-y et quoi je pensais je pensais en faire monter un dernier d'accord ça voilà ce qui est bien c'est qu'il y en a une deuxième après pour après donc c'est parfait tac et le loup donc dernière carte tu es prêt ouais on va te la montrer à toi d'abord alors c'est le mouton le plus haut sur la montagne qui se fait électrocuter c'est tout est normal donc s'il y en a plusieurs on choisit de toute façon ça ne change pas grand chose et le loup bien sûr bien sûr sans l'appel de la de la brabac et donc il monte il monte à mer il amène il amène avec lui tout l'astuce du jeu ça a réussi à aider le loup à ce qui tourne pas trop dans le loup à toi il en reste combien les moutons là il en reste deux donc il faut absolument qu'on rentre les deux parce qu'à égalité qu'est ce qui se passe égalité il faut refaire une partie là la tri-trai tv elle va jamais s'arrêter. Je ne peux pas le sauver directement, je crois. Non, non, tu ne peux pas. Non, il y a de grandes chances qu'il bouge, lui. Enfin, j'espère. S'il bouge dans le même sens. S'il descend, on est mal. Il y a lui, il y a le petit... On est mal si on bouge le verger, je voulais dire. Il faut risquer. Ecoute, fais ce qu'il... Allez, on va bouger le mouton blanc ici. Allez, hop, avec cette carte. Bon, moi, je n'assume pas du tout. Le mouton est évadé. Ah, donc il part de là et il va là. Impeccable, il va avec le berger. Bien, c'est bon. Donc là, du coup, c'est pas mal. C'est à moi. Donc, où est-ce qu'on est ? Bon, là, là, là. Et lui, je vais rentrer dans la maison, l'autre, là. Comme ça, il est sauvé au moins. Si tu peux. Ah non, on ne peut pas, putain. Et non. Si tu peux. Et non, et non, et non. Si tu peux, donc. Eh bien, je ne peux pas monter les deux trucs là. Je peux juste faire ça avec un de cela. Il est embêtant, le loulin. Là, il est embêtant, oui. Bougez le chasseur. Moi, je pense que... Si je bouge le chasseur, je la mets où. Je la mets là, mais je laisse par terre là-bas. Donc, parce que lui, il est bloqué pendant un moment. Ouais. Donc, de toute façon, moi, je pense qu'il faudra en bouger peut-être un comme ça. Par là, ouais. Parce que comme ça, il sera plus près de la montagne pour le jour de la fin. Parce que là, il ne l'atteindra pas parce qu'il ne peut que monter, descendre ou machin. Donc, on a un tour. Vous comprenez la logique là ? Ouais, je crois. Ouais. Donc, je mets ça là. Et puis, on va prendre Joséphine parce qu'il y a aussi des filles chez les moutons. Hop. À chaque fois, il tombe, il est bourré du matin au soir. De toute façon, sur la montagne, il n'y a pas trop grand-chose à faire. Et alors là, c'est là. Sauf le mouton. Il monte. Il ne peut pas. Il monte. Donc, il reste là ? Donc, il reste là. Parfait. Il reste là. Et oui. OK. Donc, du coup, on va bouger celui-ci. Voilà. Donc, il est remonté d'une case. Moi, je ne suis pas. Ouais. On n'en a plus. Oh ! Électroquité. De toute façon, c'est le mouton le plus haut. Ouais. Donc, c'est lui. Donc, on n'a pas de chance. On avait mélangé les cartes. On choisit lequel ? On ne va pas choisir fine quand même la peau. Donc, le loup. Allez, vas-y. Donc, il grille. Ouais. Il va là. Ouais. Et il va là. Voilà. Donc, il libère un peu l'espace quand même. Et là, on n'est vraiment pas bien. Il nous libère l'espace. Dans trois cartes, on sera bien. Enfin, on ne peut que monter ou bouger le... Bah, là, je pense qu'on va bouger le chasseur pour protéger celui-là. Ouais. Ici. Ouais. C'est fait. C'est beau. Les câbles. Tiens, assume. Tu as l'âge d'assumer. Il descend. Il descend. Parfait. Parfait. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Donc, là, du coup... Bah, là, je mange sur cette pose. Avec ça. Voilà. Exact. Et ça. Impeccable. Et là, tu vas assumer tout ça. Là, je veux dire, il y a un moment... À moins d'une carte spéciale. Non. Il va à gauche. Il va à gauche. Donc, c'est bien. À droite. On va le... Impeccable. Hop. Ici. Et là, du coup, ce coup-là, on ne peut pas... Il ne sert à rien. On ne peut pas monter. Il ne sert à rien. C'est comme si je ne jouais pas. Ouais. Mais le loup, je joue par contre le loup. Ouais. Bah, oui. Évidemment. Sur son étage, il n'y a personne. Parfait. Très bien. Bon, bah là... Suspense, hein. Bah, non. Là, c'est bon, là. Il n'est pas mal. Il faut qu'on en rende deux, là. En deux coups, on peut gagner. En deux coups, on peut gagner. En deux coups, on peut gagner. C'est à toi ? Non, je viens de jouer et je n'ai rien fait, en fait. Allez. Bah, écoute. Alors, tu peux voir où le... En analysant la situation. Le loup, il est derrière. Ouais. Donc, on va rentrer le plus près du loup. Je pense que c'est bien. Donc, celui-là vers la gauche. Bah, celui-là... Il vaut mieux l'amener là. Comme ça, on a un coup de protection. Il est là, lui. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Voilà. Tu bouges ça. On bouge lui qui est là. Non, mais après, on peut le bouger de deux cases. Donc, on l'amène directement. Ah oui. Ok, d'accord. Ah oui, on l'amène direct. Bah, oui, oui, oui. Allez, on y va. On l'amène direct, celui du fond. Et puis là, on est protégé. Voilà. Allez, hop. Il va lire la roue du surf. Hop, impeccable. Il est tranquillou. Lui, bah, il tourne en rond. Il a beau être trusé, mais ça ne marche pas. Et là, je crois que notre ami Alexandre, le jeune Alexandre, va nous faire gagner la partie. Je vais jouer celle-là. Celle-là ? Oui. Tu es sûr ? C'est ton dernier mot. Tu es sûr ? Oui. Tu es sûr ? Oui. On y va ? Hop, hop, on a gagné. Il est joué. Parfait. Magnifique, magnifique. C'est chaud. Bravo. Bravo. Félicitations. On a joué explication et petit papotage en moins de 22 minutes. Bravo. Comme quoi, il marquait 20 minutes. On ne connaissait pas le jeu. On y a joué. Oui. On a compris tous les tonnels et les habiletés sens de Sauve Mouton. Un jeu signé donc Mickaël. J'ai oublié ton nom de famille. Mickaël Rambo. Parce qu'on appelle rarement les gens par leur nom de famille, en fait. Mickaël, c'est un jeu édité par Bioviva. Tout à fait. Voilà. Pour qui tu travailles. Puisque chez Bioviva, on en fera une petite rétractive. On parlera de Bioviva. Allez. Donc, c'est un jeu pour 2 à 6 à partir de 5 ans. On l'a vu. C'est pour la prise de risque et la réflexion droite-gauche. Pour latéraliser les enfants, c'est bien. Droite-gauche, tout ça, au bas. Petite partie de 20 minutes. Toi, tu es peut-être un peu grand. Pourquoi tu as quel âge ? 12 ans. 12 ans. Oui, à 12 ans, on fait pas 12 ans. Donc, c'est droite-gauche. Oui. Tu connais ta droite et ta gauche ? Oui. Contrôle. Droite. Droite. Parfait. Contrôle. Gauche. Parfait. C'est incroyable. Il est bien élevé, cette enfant. Tu es bien. Tu es bien. Tu es bien. Combien ça coûte ? Ça vaut 29 euros. 29 euros pour un jeu bio équitable fabriqué en France qui respecte la nature. Voilà. Il vient de sortir. Voilà. Et puis, il y a aussi la petite règle alternative qui va bien. Alors, c'est quoi ? C'est un joueur ? C'est un joueur qui joue le loup. Donc, il choisit les cartes, lui ? Oui. Mais alors, sinon, ce serait trop simple s'il choisissait ses cartes. Il en tire deux, il en choisit une à chaque fois. Et il dépasse l'autre. D'accord. Il y a une part de vis. Voilà. Il y a une petite part de vis. Ça, c'est sympa. Et ça marche bien. Ça marche bien également. J'imagine. Parce que moi, tu vois, par exemple, je prendrais beaucoup de plaisir à jouer le loup. Mais je m'imagine bien. Pas toi ? Je suis sûr qu'aussi. Si. Ouais, t'aimerais bien. Il y a un petit côté fort basse et calcul et bluff un peu. Bah oui. Surtout s'il s'en perd, je joue les moutons. Ouais, je pense aussi. Ouais, ouais, ouais. OK. Sauve-moutons chez Bebeva. Merci à toi d'être venu jusque-là. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. On va regarder cette caméra. Celle-ci ou celle-là ? Celle-là peut-être. Celle-là peut être droit dans l'objectif et dire « engineering ».